bonjour tout le monde il est tellement bon il est tellement bon il ya des choses lorsqu'il te montre tu ne peux pas fermer ta bouche dieu il est tellement bon ok donc ce sujet là j'en ai déjà parlé dans deux vidéos que je vais continuer je vais insister dessus pour que les gens puissent bien comprendre de quoi il s'agit il ne faut jamais te laisser avoir jamais te laisser à ce que je vais dire ok je l'ai déjà dit dans mes directs et ici je fais cette vidéo simple pour te dire il faut faire attention il ya des il ya des envoies du diable il ya les gens que c'est pas dieu qui les emmène pour te demander de l'argent ok fais attention à ces gens là parce que là où dieu n'approuve pas il n'y a pas sa grâce là là où dieu n'a que le saint-esprit mède que le saint-esprit mède mais si seigneur de m'avoir béni de cette façon mais si saint-esprit elle tous tous les gens qui sont en train d'écouter là pour comprendre que c'est pas tout le monde que tu les emmène pour qu'on les aide au nom de jésus amen c'est pas tout le monde il ya des menteurs par exemple un pasteur ou un prophète les gens se lèvent comme ça ils sont prophètes on sait même pas qui les a nommé prophète ou pasteur il ya des gens comme ça ok celui que dieu il a établi il s'occupe de lui donc les faux prophètes les faux pasteurs ok et d'autres personnes qui sont là seulement pour demander l'argent aux gens ok ce que dieu ne les a pas envoyé là c'est d'eux que je suis en train de parler ok je vais insister là je suis encore parce que c'est c'est de là que j'ai eu beaucoup de problèmes beaucoup je faisais pas attention donc c'est pour cela je veux aider quelqu'un ici par exemple si c'est un pasteur ou un prophète qui a prié pour toi deux fois et en même temps il te demande l'argent une grosse somme ok c'est pas dieu qui l'a amené c'est un serpent qui est en train de te demander l'argent ce n'est pas dieu le pasteur qui prie pour toi deux trois fois et qui te demande l'argent il te connaît même pas ok lorsque lorsque le message te touche ok dieu même il va toucher ton coeur et s'il ya des offrandes que tu veux faire tu peux faire c'est dieu même qui touche ton coeur et tu peux faire les offrandes ok dieu ne va pas prendre les charges de quelqu'un et met ça sur ta tête jamais ok donc il ya des gens il ya des gens qui demandent l'argent comme ça je vous dis il ya des gens qui ont la parole dit que est ce que la mère de dieu est trop courte pour vous aider dieu peut t'aider là où tu es ce sont votre péché c'est c'est votre ce sont votre faute qui qui empêche dieu de vous atteindre c'est votre péché donc normalement les gens doivent se rencontrer de leur péché et faire la repentance pour avoir accès à la bénédiction de dieu ok donc ils sont pas conscients de leur péché lorsqu'ils ont un problème net c'est l'argent irrégal c'est l'argent ils voient c'est quelqu'un d'autre qui est là bas ils ne connaissent même pas la vie de la personne ils ne connaissent même pas la souffrance de la personne ils ne savent même pas si la personne a mangé avant de dormir c'est cette personne qui cherche pour avoir la poire pour avoir l'argent en tout cas que l'esprit de dieu m et l'esprit de dieu m'aide à aider les gens à être délivrés de ces de ces choses comme ça qui m'ont vraiment fatigué ok c'est pas tout le monde en aide non et c'est pas la méchanceté la personne que dieu va t'emmener pour que tu aides la personne c'est quelqu'un qui a fait et lorsque dieu lorsque dieu fait cela c'est pour te bénir au fait il faut bien comprendre ce que je dis je vais répéter ça là pour que quelqu'un reçoit ce que je dis j'ai déjà dit ça dans deux dans mes deux vidéos je vais continuer de parler comme ça quelqu'un quelqu'un que toi tu vas béni quelqu'un que toi tu vas donner l'argent et après tu vas avoir des problèmes là c'est pas dieu qui l'emmène ce n'est pas dieu la personne que toi mais tu vas te grouiller tu vas tu vas tout faire tu vas tu vas chercher l'argent difficilement tout est du 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 tu te débrouille tu tu te panique tu sais pas comment tu vas trouver l'argent c'est pas dieu et tu fais tout possible pour faire sortir l'argent puis tu lui donnes dans la difficulté ce n'est pas dieu qui t'emmène de vous fait ça lorsque dieu mais quelqu'un devant toi pour le nourrir c'est que tu as l'argent dans ta main c'est que tu as l'argent si tu vas tu dois aller prendre crédit pour aller aider quelqu'un c'est pas dieu qui qui a amené cette personne là devant toi non et la personne que dieu amènera devant toi les gens là ils vont seulement demander de l'eau à boire ce sont les gens qui sont qui sont ce sont les gens qui vont demander des petites choses ce sont des gens qui souffrent vraiment ils vont demander de l'eau à boire ou la nourriture ou le transport des petites choses qui vont te dire vont pas te demander 400 mille cfa 300 mille cfa 1 million de dollars 1 million cfa ou bien je sais pas héros des choses comme ça la personne que dieu va te conduire va conduire vers toi pour de l'aide pour aider la personne c'est une façon que dieu va passer pour toi tu bénis au fait je répète ça encore ok dieu va amener un pauvre devant toi pour te béni ok donc dieu m'a vraiment béni avec ça parce que vous savez quand tu as lorsque tu es un bon coeur tu es en train de aider les gens avec ton coeur avec un bon coeur tu fais ça parce que tu aimes les gens tu fais ça parce que tu parce que tu veux les bien quoi ok moi je faisais ça pour aider et je ne connaissais pas la façon de dire quoi donc c'est là dieu il a commencé à me montrer comment lui veut comment est sa façon quoi comment est la façon de dieu et comment est moi ma façon ma façon de ce que je pratiquais ce que je pratiquais ce n'est pas la bonne manière ce n'était pas la bonne façon ok donc c'est ça dieu ne va pas amener le fardeau d'un pasteur ou que tu l'a enrichi dieu ne va pas amener un homme de dieu pour qu'il lui soit riche non il ne va pas dieu ne va pas venir te dit de te dépouiller pour te pour un quelqu'un riche non il ya des faux pasteurs il prie pour toi deux trois jours il demande l'argent c'est pas les envoyés de dieu c'est pas dieu qui les emmènent il faut faire attention c'est pas tous c'est pas tout le monde il ya lieu il ya les vrais qui sont là je dis pas ok alors ils sont vrais mais à le faux il ya les faux aussi qui sont là ok donc quelqu'un qui prie pour toi deux fois et il te demande voit tu il te demande l'argent 200 300 mille il n'est pas de dieu c'est pas dieu qui l'a amené cette personne fait attention parce que quand tu vas prendre l'argent là pour donner tu vas aller prendre crédit l'argent là même tu n'en a même pas passé les gens ils pensent que quand tu es en france sur canada tu es aux états unis les gens pensent que tu as l'argent c'est pour cela ils agissent comme ça un pasteur qui a qui a cette façon d'aller demander l'argent là ce pasteur ou ce prophète la devait aller travailler il doit aller chercher lui même son âge c'est pas comme ça ça se passe c'est pas dieu qui les amène si quelqu'un vient vers toi la personne doit te demander des petites choses comme de l'eau à boire c'est cette personne là que dieu conduit vers toi pouté béni de l'eau la nourriture ils vont te demander des jetons ils vont te demander oui un peu d'argent pour manger c'est tout cette personne qui te demande des l'eau à boire un transport ou la nourriture cette personne est conduite par dieu pour te béni au fait pour t'ouvrir la porte du ciel pour t'aider toi toi tu es en train de donner l'argent dieu va conduire quelqu'un comme ça là pour te béni pour t'ouvrir une porte le reste là c'est zéro c'est pas dieu qui les amènent faire attention il ya des gens ils sont là ils prennent le bagage là pour mettre ça sur quelqu'un moi je faisais pas attention à ça je ne faisais pas ils prennent le bagage avait dit que eux là ce sont des paresseux ce sont des paresseux sont des gens qui ne veut rien faire de l'oeuvre de leurs dix doigts dont ils prennent leur fardeau là ils mettent ça sur toi et toi tu ne ton coeur bon là tu commences à donner tu commences à aider ok et ça pèse sur toi ça pèse ça va peser sur toi parce que c'est pas dieu qui les amène donc c'est pas tout le monde il faut aider je t'ai montré qui qui tu dois aider la personne qui te demande de l'eau à boire la nourriture pour manger le transport les petites choses cette personne c'est dieu qui l'amène pour te béni toi pour t'ouvrir des portes du ciel pour te guérir pour t'aider c'est ça à bon entendeur salut que dieu vous bénisse jésus les seigneurs et moi personne mon coeur là c'est j'ai plus il n'y a plus quelqu'un qui va rentrer c'est dieu seul qui est là c'est dieu seul qui a la clé de mon coeur je laisse pas n'importe qui rentrer c'est dieu seul qui est là bas je fais attention et ça me bénit comme ça lorsque tu prends garde lorsque tu sais qui tu dois aider or tu es trop béni lorsque tu connais la personne que tu dois aider ok duna il n'est pas là pour nous stresser il n'est pas là pour nous donner des fardeaux des gens non non lui même il peut aider les gens lui même il dit sa mère et c'est sa mère n'est pas et c'est sa mère coûte et c'est peu pas les aider là-bas la personne qui te demande l'argent c'est dieu ne peut pas l'aider c'est comme ça il faut penser si dieu ne si dieu n'a pas pu l'aider là c'est pas toi c'est pas toi ce n'est pas toi qui va te dépouiller de 2 de l'argent de tes enfants de l'argent de ta nourriture de l'argent de ton loyer pour aller s'occuper d'un vieux comme ça des gens qui ne veut rien foutre de leurs dix doigts non celui qui ne veut pas travailler qui n'aime pas travailler qui ne veut pas travailler ne doit pas aussi manger c'est ce que la parole dit c'est lui qui ne veut pas travailler il est paresseux il ne veut pas travailler il ne doit pas manger donc ce sont des paresseux qui sont là qui qui rêvent à devenir riche dans le dos des gens ces gens les doivent crever que dieu vous bénisse bye